En fait, hier j'ai discuté avec une personne qui m'a fait plein de compliments et au quart de seconde, je suis partie dans une autre discussion pour éviter d'entendre ce que la personne me disait. Je me disais, la clé c'est de pouvoir... Là j'ai goûté la tendresse, c'est vraiment bon. Et mon défi c'est de pouvoir rester, quand quelqu'un m'offre de la tendresse, pouvoir rester là, avec ce que je suis entièrement. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce qu'on a des parts de nous, des parts de notre enfant-moi, des gardiens de certaines de nos parts blessées qui nous préservent de revivre la déception, de revivre la douleur du moment où je m'ouvre et où je crois que je suis en sécurité dans la tendresse, où je crois que je suis en sécurité parce que l'autre est bon pour moi et d'un seul coup, bam, l'autre il est plus bon pour moi. Et on a tous eu des blessures comme ça. Donc on a des parts de nous qui nous préservent de ça en ne prenant pas. Comme ça, si je ne prends pas, au moins, je ne l'ai pas, mais c'est moi qui ne l'ai pas pris. Ce n'est pas qu'on me l'a arraché, qu'on me l'a... Voilà. Donc c'est... Alors c'est là où je radote, mais c'est là où ça aide évidemment toujours parce que nos parts gardiennes, comme ça c'est mission impossible à peu près de les convaincre, d'arrêter de garder parce qu'ils protègent des parts de nous qui sont blessées. Donc je vous invite vraiment à aller vous faire accompagner là-dessus. Sur mon site, il y a des listes de personnes ressources. Allez vraiment en individuel travailler sur ces blessures du passé parce que quand il y a les trois critères d'une blessure du passé qui sont l'intensité de ce que ça provoque, la prédictibilité du comportement, vous savez que vous allez réagir comme ça, et l'impuissance, c'est-à-dire que vous, ça se déclenche, vous ne pouvez rien faire. Quand il y a ces trois critères, c'est une blessure du passé. Et là, vous pouvez être ce que vous voulez au présent. La seule chose que vous aurez les moyens de faire si vous êtes dans un espace de conscience qui est très, très unifié, c'est que vous allez juste avoir les moyens d'accueillir tout ça et d'offrir un espace tendre à tout ça. Mais ça ne va pas guérir. Ça ne va pas guérir. Ça ne va pas guérir. Donc, j'accueillais il y a quelques jours à la maison quelqu'un, elle ne venait pas me voir, elle venait voir Sandra, mais à un moment j'ai quand même fait une séance et cette personne me disait « Mais je mise tout là sur faire un stage intensif vers l'éveil avec Nana. » Et je lui ai dit « Écoute, franchement, ne mise pas sur ça. Si vous voulez goûter l'espace de ce que vous êtes, oui, faites ce genre de stage. Mais si ce que vous voulez, c'est guérir d'une blessure du passé, ça n'est pas l'axe de ce type de stage. » Et vivre une expérience, quelle que soit sa durée de votre nature, d'être un avec tout ce qui est, ça va juste faire que vous faites un avec le soi, vous faites un avec l'océan, vous faites un avec le père, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous faites un avec tout ça, donc tout va bien. Et ensuite, quand vous revenez dans la conscience du fils, quand vous revenez dans la conscience de la vague, si la vague est traumatisée, la vague est traumatisée, ça ne change rien. Simplement, comme vous avez goûté que vous êtes l'océan, vous avez un espace pour accueillir avec tendresse cette vague, vous avez un espace pour vous reculer un petit peu de la douleur de la vague et moins en souffrir, mais ça ne change rien à la vague. C'est pour ça qu'Anthony Dumélo, qui s'est éveillé hindou, disait « Voilà, avant l'éveil j'étais dépressif, après l'éveil, la dépression est là, simplement je ne suis plus identifié avec la dépression. » Mais ça n'a rien changé à la dépression. Les blessures de l'enfant-moi sont des blessures relationnelles d'amour. qui ont besoin d'être guéries en ayant une restauration relationnelle au niveau de cet amour-là, par des personnes qui savent faire ça. Toutes les thérapies ne travaillent pas dans cet axe, d'une part, ça n'est pas énergétique, ça n'est pas une libération, c'est une rencontre tendre et bienveillante dans laquelle on va découvrir découvrir qu'est-ce qui a empêché un être d'offrir son amour à un autre être. Et ça demande beaucoup de compétences de faire ça. Je ne dis pas beaucoup dans le terme quantitatif, je dis que ça demande beaucoup, pardon, c'est l'inverse, ce n'est pas qualitatif, c'est quantitatif, ça demande de nombreuses compétences pour savoir faire ça. Et je vois juste, voilà, c'est pour ça que j'essaye maintenant de former des personnes pour faire ça, parce que je vois que le nombre de personnes qui savent faire ça est peu nombreuse. Et du coup, les guérisons ne sont pas durables. On a des mieux, mais ce n'est pas complètement guéri. Et le spirituel, alors on peut faire les deux, c'est comme le tunnel sous la manche, d'un côté, on travaille au présent, on agrandit notre espace conscience, on peut arriver à goûter de plus en plus cette unité, offrir cet espace, et en même temps, de l'autre côté, on travaille sur nos blessures. Mais l'un sans l'autre, ne fonctionne pas. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et c'est ce qui fait que toutes les voies spirituelles qui font l'impasse sur nos blessures du passé, voilà, vous pratiquez 30, 40 ans et vous avez toujours les mêmes blessures au fond de vous. En fait, c'est intéressant parce que je sors d'un travail, enfin, j'ai fait une pause d'un travail de trois ans d'analyse et j'ai dégrossi, si on peut parler comme ça, et j'arrive à un carrefour où on me dit, ben, c'est pas ça, quoi. L'analyse, analyse. L'analyse ne permet pas la rencontre. Est-ce que vous vous êtes analysé tout à l'heure ? Vous vous êtes rencontré. Vous n'avez pas analysé pourquoi vous n'arrivez pas à vous rencontrer. Vous n'avez pas analysé pourquoi vous oubliez qui vous êtes. Ensuite, vous avez partagé humblement, voilà ce qui m'arrive. Et ensuite, vous vous êtes mis en relation depuis cette phrase volontairement vulnérabilisante. On se présente tout nul, là. On dit, voilà, j'arrive pas bien. Voilà. Et là, on se rencontre tout de suite. Moi, tous les jours, j'arrive pas bien. Cent fois par jour, j'arrive pas bien. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est comme tout le monde. J'arrive pas bien. Mon enfant, moi, est toujours vivant. Et heureusement, il est très joyeusement vivant. Il n'arrive pas bien. Donc à partir du moment où on se met en relation depuis là, on ne va pas être dans des pourquoi. La question n'est jamais pourquoi. Les guérisons ne viennent jamais d'une réponse à un pourquoi. Les guérisons viennent d'une rencontre et d'une restauration, d'une communion qui a été brisée à un moment donné. Toutes nos blessures du passé sont des ruptures relationnelles. J'ai toujours l'impression, en séance, de faire éternellement la même séance. C'est toujours la même scène, quelque part. C'est je suis un petit ou une petite qui est dans tout son... Voilà, sa joie d'être qui ne se pose pas de question. Il est ce qu'il est et il s'offre avec innocence. Et au moment où il s'offre, soit dans son expression, soit dans je tends les bras pour être en relation avec toi, et là, d'un seul coup, il se prend un choc. On ne voit pas qu'il est dans sa beauté, on lui dit quelque chose d'épouvantable et on lui fait vivre une rupture dans cet élan de communion. Il n'y a pas besoin de comprendre. Moi, toutes les gens que je vois qui viennent chez moi qui ont certains, mon Dieu, 60, 70 ans, 75 ans, ils me disent, on commence à parler de quelque chose, on arrive dans une zone et la personne me dit « Ouh là là, mais ça, non, 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 c'est pas la peine d'aller là, ça fait 50 ans que je travaille ça. » Oui, j'entends, ça fait 50 ans que vous le travaillez, est-ce que c'est réglé ? Ah, non, ok, alors ça n'a pas été guéri. Non, non, mais je sais pourquoi. Vous savez ce qui s'est passé ? Non, non, mais j'ai pardonné. Oui, alors le grand a pardonné, mais ce qui se passe c'est que les petits restent comme dans des bulles temporelles. Le temps n'existe pas, ce petit, il est éternellement là et il est figé dans une scène où si on lui a tapé dessus, ça fait 50 ans qu'on lui tape dessus et son gardien continue à protéger comme ça. Évidemment, c'est pas comme si, on est en train de lui taper dessus en ce moment, donc le gardien protège. Et tant qu'on ne va pas aller faire cette rencontre qui est une rencontre d'amour qui demande toute la délicatesse du monde et toute la conscience du monde qui est que quand on rentre dans une scène comme ça, en une minute, ça va être chaud. Je vais finir à l'heure. Moi, c'est une pratique que j'affine encore chaque jour. Il y a encore ne serait-ce que 6 mois que je travaille différemment et maintenant, les processus de restauration que je fais, c'est vraiment, supposons un enfant, sa maman, elle ne lui a pas dit qu'elle était jolie. Elle lui dit « Tu es laide. » Voilà. Et sa grande sœur, la maman a dit « Tu es belle » à la grande sœur puis à la petite, elle lui a dit « Toi, tu es laide. » « Ah ben toi, tu ne tiens pas de notre famille, tu es laide. » Super. Voilà. Super. Donc, vous imaginez, on est petit, on ne se voit pas. Donc, c'est si on vous dit après quelque chose que vous vous rendez compte de quelque chose. Autrement, le choc de ça, quand on va rentrer dans une scène comme ça, on va, moi je sais une chose dans l'univers, c'est que si cette maman, elle était connectée à la vie qui la traverse, jamais elle dirait cette phrase à son enfant. Si elle mesurait l'impact que ça a, jamais elle dirait cette phrase. Donc, je suis au clair d'une chose, c'est que si un être humain fait quelque chose envers un autre être humain qui est moins que tendre ou bienveillant ou aimant, c'est qu'il est déconnecté de ce qu'il est vraiment. Et mon job en tant que thérapeute de conscience, ce n'est pas de réparer des choses avec des bouts de ficelle, c'est de restaurer la divine humanité de chaque être, y compris les êtres qui ont été les stimuli. Et là, c'est pour ça qu'après je vais avoir besoin de toutes mes compétences en CNV qui me permettent de traduire qu'est-ce qui fait que cet être n'était pas connecté et qu'est-ce qui fait que, évidemment qu'elle avait sûrement elle-même une blessure ou une souffrance qui fait qu'à ce moment-là elle ne se rend pas compte qu'eux, mais je vais l'accompagner dans la scène, cette mère de l'époque, à se relier à un moment à la vie qui est en elle. Et quand on va avoir entendu ce qui fait qu'elle était déconnectée et elle va pouvoir ensuite mesurer l'impact que ça a eu ces mots sur cet enfant. Et on ne peut pas changer ce qui s'est passé mais on peut changer juste la suite. Mais ce n'est pas de l'imagerie intérieure, ce n'est pas des trucs où on refait du positivisme ou quoi que ce soit, non, c'est juste quand cet être est reconnecté, quand cette maman est reconnectée par le dialogue qu'on a avec elle, quand elle est reconnectée à la vie en elle, elle va, de tout son cœur et de tout son élan, dire une parole d'amour, dire quelque chose. Elle va communier avec son enfant. Et là, il y a une guérison et là il y a une restauration et là il y a un enfant qui au présent, il entend autre chose que ce qu'il a entendu. Il le vit. Ce n'est pas il le comprend, ce n'est pas il le vit dans ses cellules. Et à ce moment-là, les gardiens peuvent arrêter de gardienner. À ce moment-là. Parce qu'évidemment que dans ce genre de blessure, au quotidien, dès qu'on dit à la dame « qu'est-ce que vous êtes jolie ? » Elle vous éjecte à la seconde parce que la dernière fois qu'on lui a été jolie, on lui a dit qu'elle était jolie, un an après on lui a dit qu'elle était moche parce qu'il y en a une autre qui est arrivée qu'on trouvait plus jolie qu'elle. Donc, on ne peut pas changer au présent ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'essaye de proposer un petit peu des pistes et de former des gens parce que sinon ça fait un goulot d'étrangement vers moi. Donc j'essaye de former vraiment des thérapeutes de conscience qui puissent travailler dans cette intersection-là. Et je suis heureuse en tout cas que le chemin que tu fais en conscience te permette déjà que tu as un peu d'espace qui fait que ton gardien il s'assouplit un tout petit peu. Mais je te partage juste ça parce que je t'ai entendu dire mon défi c'est de... Et juste pour te dire ne te mets pas comme un défi de faire plus avec ce gardien à un endroit parce qu'il a surtout besoin d'être rencontré. Vous ne pouvez pas vous battre contre les gardiens. Les gardiens sont au service des petits en nous. Et ils sont prêts à mourir pour les petits. Donc ça, contre un gardien c'est juste laisser tomber. Plus grand évêque du monde face à un gardien enfin, pipo, hein, gentiment. Tout ce que vous pourrez faire c'est l'ignorer, Alexandre, en scelleur. Donc j'écoute ta question mais je ne vais peut-être pas y répondre maintenant. Mais dis-moi. La question c'est comment est-ce qu'on sait qu'il y a guérison concrètement ? Il y a le sens de réaction, il y a... C'est quoi ? Il y a une... Pchit tout à fait. Comment vous savez... J'ai un début de rhume. Comment est-ce que je sais quand je suis guérie ? Je n'ai plus les symptômes. Tout simplement. Par rapport aux trois critères préditibilité... Oui. Et on garde une sensibilité c'est comme une cicatrice. On va garder une sensibilité sur ce domaine parce qu'il y a des autoroutes neuronales et au niveau de l'ADN des choses se sont inscrites. Les scientifiques ont vraiment démontré ça. Il y a un article dans Science et Vie super intéressant sur ce sujet. Ça s'inscrit physiologiquement en nous. Donc ça prend un petit peu de temps même quand c'est... Et ça fait partie du protocole d'ailleurs dans le travail. On fait quelque chose ensuite. On indique à la personne quelque chose à faire au quotidien pour réinscrire une nouvelle autoroute neuronale et permettre au niveau de l'ADN que ça continue à se libérer. Mais ce n'est pas du tout énergétique je précise. Ce n'est pas de la libération de quoi que ce soit au niveau de l'ADN. c'est qu'on continue à indiquer à la personne comment se mettre en relation en elle avec cette part d'elle pour ancrer cette nouvelle façon d'être en lien avec elle-même et avec les personnes qui ont été des stimuli. Et peu à peu ça change les autoroutes neuronales. Et comment on voit que c'est guéri ? Parce que ça l'est. Parce qu'au quotidien on ne réagit plus pareil. Mais on va garder la sensibilité. Il va rester la prédictibilité de la sensibilité. On ne saura que sur cette zone jusqu'à la fin de vos jours si c'était sur cette histoire de beauté à chaque fois quelqu'un va vous dire waouh qu'est-ce que t'es belle. On sait que ça va faire ce petit temps. Voilà. Ça ne fera plus le ça mais ça va faire. Et là on va faire ce qu'on nous a dit de faire et on va se souvenir et on va se rappeler et réancrer et la petite et le gardien et haha ouais merci de me renvoyer ma beauté. Voilà. Je suis heureuse que ce que tu vois de moi ça soit joye pour toi. Je suis heureuse que ça nourrisse tes besoins de beauté. Mais voilà on voit que c'est guéri quand c'est guéri. Ça là-dessus tout le monde sait le dire. Moi quand je demande aux gens mais est-ce que ça fait 50 ans que vous travaillez là-dessus est-ce que c'est guéri ? Tout le monde me répond à la seconde euh non. Ok. Voilà c'est ça. Donc moi je ne dis rien sur rien je dis moi je ne sais pas ce que vous avez fait avant je constate juste ça fait 50 ans que vous avez travaillé là-dessus et effectivement ce que je vois c'est que toutes les méthodes qui analysent pourquoi n'est pas Thierry Tournebis qui était un de mes premiers enseignants en thérapie il y a une quinzaine d'années j'aimais beaucoup il se disait la question n'est jamais pourquoi mais la question c'est pour qui pour qui qui est blessé qui on doit aller rencontrer et c'est pas l'adulte donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire d'analyse c'est l'analyse on parle au grand oh le grand il vous raconte sa vie oui il m'est arrivé ça mais je me rends compte que en fait je me demande si mais en même temps il se pourrait que et puis d'une autre façon bon de toute façon si on le prend comme ça mais symboliquement en plus j'ai rêvé cette nuit que et en fait au niveau si on prend vraiment en astrologie d'ailleurs ce matin j'ai tiré une lame au tarot et vraiment cette voyante m'a dit que mais de toute façon au niveau karmique je me demande si je n'ai pas mais j'ai vu un lama hier qui m'a permis on n'en finit plus parce qu'on est dans des pourquoi et il n'y a pas de pourquoi ça s'est passé point donc la question c'est pour qui c'est qui va ton rencontrer moi quand je suis en séance j'écoute la personne et puis très 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 rapidement je vois je vois je sens un petit je sens une petite et ensuite je pose juste deux trois questions et on arrive au gardien parce que le gardien garde donc ils empêchent qu'on voit les petits donc on arrive à un gardien on se manifeste très souvent par un ah mais je ne sais plus de quoi on parlait ah bon on est en train de parler de quelque chose puis d'un seul coup quand on demande ok c'est déjà arrivé ce genre de choses j'ai un blanc parce que les gardiens débranchent et là on fait une des compétences c'est de savoir parler d'un gardien c'est de faire un siège amical d'un gardien un sitting j'appelle ça faire le sitting du gardien c'est on reste gentiment assis avec lui on l'honore dans ce qu'il sait faire et on reste gentiment avec lui en continuant à s'adresser c'est à lui c'est un mur de protection qui en plus fait comme s'il n'existait pas donc il ne vous répond pas au début il répète juste en boucle là c'est bizarre c'est comme si j'avais plus de cerveau tu vois là j'ai pas quoi te dire non mais j'ai un grand nuage blanc écoute on dirait vraiment qu'il y a une part de toi juste là pour laquelle c'est dangereux qu'on la voit est-ce que cette part serait d'accord de me dire et on s'adresse inlassablement à cette part alors qu'en fait il fait comme si il n'y a personne ce qui est logique puisqu'il protège un petit et qu'il se dit comme tout gardien vous imaginez un garde du corps un agent secret on ne doit pas trouver la localisation de la personne qui garde donc à la seconde vous commencez à lui dire dis toi putain putain il m'a vu oh merde merde il est dans la merde donc qu'est-ce qu'il fait il vous fait un écran de fumée et il dit il n'y a personne il n'y a personne non non mais il n'y a personne et vous vous continuez ok alors cette part qui en fait je me rends compte le fait que cette part répète depuis 5 fois il n'y a personne alors que je lui parle il me semble que c'est à la mesure de son inquiétude à être trouvé et je peux vraiment imaginer que c'est parce que l'enfant qu'elle protège est vraiment très très blessé est-ce que c'est ça est-ce que c'est que cette part elle veut prendre 0% de risque et on est ainsi fait que rien n'a à faire quand on nous parle à un moment on répond donc ça prend plus ou moins de temps ça m'a pris des fois peut-être au pire 30 minutes mais ce qui est un peu long quand même de parler 30 minutes à un mur en 30 minutes ça vous répond toujours non non mais il n'y a rien non mais écoute je crois qu'on va arrêter parce que ça ne sert à rien il n'y a rien je ne sais pas ce que tu fais en plus je ne comprends pas pourquoi tu me parles je ne sais pas à qui tu parles tu parles comme s'il y avait quelqu'un mais là il n'y a rien tu vois c'est juste il y a un blanc et là quand tu me dis tout ça il me semble que la part qui est en train de dire qu'elle aimerait qu'on arrête maintenant ça la soulagerait vraiment mais j'aimerais demander à cette part est-ce qu'elle est inquiète sur mes intentions est-ce qu'elle connaît mes intentions non et à un moment il y a quelqu'un qui répond donc c'est juste des sièges comme ça et ce n'est pas une pratique que j'ai vu être beaucoup transmise c'est pour ça que j'essaie de former des gens à ça parce que c'est juste la façon la plus efficace que j'ai vu d'accompagner des êtres depuis tout ce à quoi j'ai pu me former depuis une trentaine d'années voilà les chéries merci 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 Sous-titrage ST' 501